Demba et Sidibe ce jeudi à Abidjan, PH Coasi, la 21e édition du Forum Pharmaceutique International a démarré jeudi à Abidjan. Près 1600 participants du monde de la pharmacie, notamment des chercheurs, enseignants, officinaux, grossistes réparateurs, industriels, biologistes, professionnels de la santé publique, ONG partenaires techniques et financiers de la santé prennent part à ce rendez-vous mondial. Débutée aujourd'hui, la 21e édition qui s'articule autour du thème « Santé des populations, quels enjeux pour le pharmacien », prendra fin le 16 octobre prochain. Pierre Demba a rappelé que les sujets du Forum sont arrimés au programme social du gouvernement auprès duquel la santé des populations est un enjeu majeur. Selon lui, la mise en œuvre de ce programme social est un vu cher au Président de la République, ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement, le développement du secteur pharmaceutique est une priorité à l'action gouvernementale, avec des réformes entamées. Le ministre a en outre assuré que, ce Forum constitue un outil et une marche d'intégration africaine et c'est également, un cadre d'échange par excellence, de partage de bonnes pratiques et d'expériences réussies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette initiative permettra de contribuer à l'amélioration du secteur pharmaceutique, et s'inscrit, dans la vision du chef de l'État et de son premier ministre qui est d'améliorer de façon significative le bien-être des populations, a-t-il mentionné. Pour Pierre Demba, l'Afrique a besoin de ses pharmaciens, de ses professionnels pour produire des médicaments de qualité et en quantité pour éviter le désordre actuel auquel nous assistons. Avant le ministre, Michel Sidibé, envoyé de l'Union africaine, pour l'Agence africaine du médicament, a déploré l'insignifiance du nombre de doses de vaccins contre la COVID-19 mises à la disposition de l'Afrique. Cette pandémie nous interpelle quotidiennement sur l'absence d'équité, d'égalité, de partage. On est devant une situation qui est intenable. D'un côté, nous avons une partie du monde qui a les vaccins, d'un autre côté, nous avons ceux qui sont laissés complètement pour compte. Sur les 7,5 milliards de doses qui ont été mises à la disposition du monde, notre continent n'a reçu que 2% de ces doses ça veut dire que 170 millions de doses sur 7,5 milliards de doses, a déploré Michel Sidibé. Selon lui, le continent ne peut plus continuer à attendre. Il est obligé de se réorganiser pour produire ses propres vaccins et médicaments. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, nous n'avons vacciné que 3% de cette population. Nous avons aujourd'hui 1,2 milliard de personnes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Vous ne pourrez jamais contrôler une pandémie dans ces conditions-là, a-t-il martelé. Michel Sidibé a souhaité en outre un développement de centres de production continentale, qui permettrait d'accroître la disponibilité des médicaments, le marché des médicaments l'année dernière était de 1412 milliards de dollars. Sur ce marché mondial, l'Afrique ne représentait que 1,2 milliard de dollars américains. Il est important pour nous de créer nos productions continentales. Mais tout cela ne sera possible que si nous avons une réglementation, des standards qui existent, des agences nationales de régulation plus équipées, si l'agence africaine du médicament devient une réalité, a-t-il ajouté toujours selon lui, l'agence africaine du médicament va aider à combattre ces faux médicaments, qui représentent plus de 30% du marché, à mieux réguler, à aller vers la recherche et le développement, à africaniser la recherche. Cela va nous permettre d'aller vers une plus grande mutualisation de nos compétences. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier la pharmacopée africaine. Il faut que ces agences puissent nous aider à réfléchir sur nos propres produits. Qu'on soit capable à produire, nos capacités qui vont nous amener à nous projeter, a conclu l'expert. Les différents intervenants à ce forum pharmaceutique international ont abordé des sujets communs à l'Afrique, à savoir la crise sanitaire, la COVID-19, l'atteinte de la couverture sanitaire universelle pour l'accessibilité des populations aux médicaments de qualité et à l'assurance maladie, la promotion d'une industrialisation en faveur de la production pharmaceutique locale.